Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je dis un grand merci à tous pour vos commentaires. Merci. Nous avançons notre album tranquillement car le principal est surtout de prendre plaisir dans la création, n'est-ce pas ? Nous en sommes à la troisième page de ce fameux album de naissance. Ici, nous allons réaliser une succession de poches où l'on pourra glisser nos photos et livrer. Pour ces poches, nous aurons besoin de trois feuilles de papier craft. Dans la première, je fais une découpe de 24 cm sur 11 cm. Dans la seconde, 24 cm sur 18 cm. Et dans la troisième, 24 cm sur 21 cm. Je vais effectuer ma découpe de papier craft. Décorative à l'aide d'une perforatrice de bordure en haut de mes trois pochettes. Je vais ensuite marquer les piles de mes pâtes de collage à 2 cm sur chacun de mes bords restants, sauf sur le bas de ma grande poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Je coupe mes angles, je marque bien mes plis à l'aide d'un plioir et je vérifie que mes pâtes de collage ne se superposent pas, car cela créerait une surépaisseur discracieuse. Je n'oublie pas de couper aussi mes angles supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il ne sera pas nécessaire de coller une page fantaisie sur mon feuillet, car je veux conserver à mon contour de craft. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais donc couper mon papier fantaisie à une mesure de 19 cm pour avoir ma petite bordure de craft Ensuite j'effectue ma bordure décorative puis je recoupe à 10 cm de hauteur Mon papier fantaisie viendra à l'intérieur à se glisser sous ma poche Je choisis mon second papier décoratif que je coupe aussi à 19 cm J'effectue ma bordure décorative et j'en découpe la hauteur à environ 7 cm Je vous remercie ma bordure décorative Pour la suivante je vais utiliser le verso de mon premier papier Je fais ma bordure décorative et je viens couper à 8 cm Je vous remercie ma bordure décorative 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 et je recoupe la hauteur à environ 6,5 cm Je vous remercie ma bordure décorative 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 On va pouvoir passer au collage Je commence par mon papier fantaisie supérieur Puis ma plus grande poche que je colle en prenant soin de bien la centrer Et de laisser 0,5 cm de marge en bas Je maintiens avec des pinces Des trombones ou des pinces à linge feront très bien l'affaire En attendant que cela sèche, je colle mes différents papiers fantaisie sur leurs pochettes respectives C'est parti ! Et enfin je viens fixer le tout sur ma page Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai sorti ce morceau de kraft de mes chutes. Je vais le plier en deux et lui arrondir les angles. Cela me permettra de faire un premier livret pour mettre des photos. Je vais lui coller du papier fantaisie en laissant une marge de kraft sur le pourtour. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la pochette de taille supérieure, je vais utiliser nos cartes 15 sur 15 cm en kraft. J'arrondis les angles et y colle du papier fantaisie comme pour mon précédent feuillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la plus grande poche, je vais tout simplement plier une feuille A4 de kraft en deux. J'arrondis les angles et j'y colle un papier fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais ajouter une carte 15 sur 15 dans ma pochette moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour ma petite poche, je vais ajouter cette pochette qui vient du bloc cadeau. Sous-titrage ST' 501 Pour ma grande poche, je refais un livret avec une page A4 en kraft. Cela me permettra de mettre plus de photos, voire même des agrandissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je change finalement d'habit pour la pochette. Je vais y glisser celle-ci, que je trouve être plus dans les tons. Elle a une carte à glisser sur laquelle je pourrais coller une photo. Je la colle, j'en arrondis les angles ainsi que ceux de la carte. On va pouvoir passer à la décoration, mon étape préférée. Et vous, qu'est-ce que vous préférez lorsque vous créez ? Pensez à me le dire en commentaire, cela m'intéresse. Comme pour mes pages précédentes, je vais utiliser les matrices de coupe dans mes chutes ainsi que les différents éléments die-cut, autocollants et autres récupérés sur divers blocs. J'ai envie de placer ce trop mignon petit renard réalisé à l'aide de matrices de coupe. Une très belle façon d'utiliser nos chutes, n'est-ce pas ? J'utilise cette matrice ruban qui se trouve maintenant sur chacune de mes pages. Une découpe pour le fond imitant du grillage à poule, un hochet, une étoile moelleuse et une épingle à nourrice. Je vais aussi utiliser les différentes étiquettes rondes que j'avais pris soin de coller sur papier fantaisie et de détourer. Cela me fera de très beaux onglets assortis. Quand je suis satisfaite de leur disposition, je n'ai plus qu'à coller avec soin. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je passe au collage de ma petite composition en encrant certains éléments pour qu'ils s'accordent au mieux avec les teintes de mon album. J'utilise ici un encreur Distress, Vintage Photo. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je termine ici avec ces angles découpés dans des chutes. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Notre page, bien que de structures simples, nous permet d'y glisser un bon nombre de photos. Sous-titrage ST' 501 Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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